Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur ce deuxième tuto du nouveau raid la flèche d'étoile dans lequel on va découvrir ensemble le fameux parcours des hélices qui se trouve dans l'observatoire céleste. Alors vous allez arriver dans cette grande salle que vous ne pourrez pas manquer, une immense salle où se trouvent des pylônes gigantesques et chacun de ces pylônes sera surmonté d'hélices et de ponts. Alors il faut savoir que les pales des hélices tournent automatiquement et en continu, en revanche pas les ponts. Il va donc falloir activer des leviers pour aligner les ponts et ainsi pouvoir passer de pylône en pylône. Alors parfois ce ne sera pas des ponts qu'il faudra tourner, mais des hélices qu'il faudra gravir afin d'atteindre les étages supérieurs des différents pylônes. Allez c'est parti, je vous explique tout ça en détail. Vous êtes donc arrivé dans la salle et le vide s'annonce face à vous. Allez un petit peu sur votre gauche et vous trouverez un premier levier qu'il va falloir actionner. Donc quand vous allez actionner ce levier, le pont qui se trouve face à vous va s'aligner avec le pont du premier pylône juste en face. Vous allez donc pouvoir emprunter ce pont et commencer à gravir les hélices du premier pylône en allant vers la droite des hélices, tout simplement dans leur sens de rotation naturelle. Vous allez alors rencontrer de l'autre côté les hélices d'un deuxième pylône qui tourne également. Sauter donc sur les hélices de ce deuxième pylône et emprunter cette fois-ci les hélices dans le sens inverse de rotation, c'est-à-dire sur la gauche. Vous pourrez alors atteindre l'une des salles de contrôle d'un troisième pylône, donc cette salle se trouve au cœur du pylône à chaque fois. Et sachez qu'à ce stade, vous allez rencontrer des reliques. Alors ces reliques, on les a trouvées emprisonnées dans les parois des pylônes, elles étaient accompagnées de différents leviers, mais nous n'avons pas compris leur fonctionnement à ce stade du jeu. Nous pensons entre parenthèses qu'il s'agit d'un mécanisme permettant d'avoir accès à un coffre, et nous pensons en particulier au coffre se situant derrière une paroi en verre que vous allez rencontrer à la fin de cette étape, on y reviendra tout à la fin du tuto. Bref, revenons donc au parcours. Vous allez traverser cette salle de contrôle et sauter dans le vide de l'autre côté. Vous allez pouvoir atteindre de ce fait un pont qui se trouve en contrebas sur votre droite et qui mènera à un quatrième pylône. Traversez le pont et gravissez alors les hélices du quatrième pylône en les prenant par la droite dans leur sens de rotation naturel. Vous allez atteindre la salle de contrôle d'un cinquième pylône. Montez à l'étage de cette salle de contrôle, sautez alors dans le vide sur les hélices du sixième pylône qui se trouve face à vous. Et là encore, gravissez-les par la droite dans leur sens naturel. Lorsque vous avez monté un petit peu au sein de ces hélices, vous allez trouver un premier coffre qui se trouve en hauteur de ce sixième pylône. Vous allez donc pouvoir achever votre parcours, alors je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autre coffre caché dans ce parcours, en tout cas c'est le seul que nous ayons trouvé pour le moment. Retombez donc sur le ponton qui se trouve en contrebas sur votre droite. Traversez le pont et gravissez les hélices du septième pylône face à vous en créant un sorte de zigzag cette fois-ci. Donc d'abord vous allez partir sur votre gauche à contre sens, puis une première fois sur la droite dans le sens naturel, à nouveau sur votre gauche en contre sens, et enfin une quatrième et dernière fois sur votre droite jusqu'à atteindre la plateforme finale la plus élevée. Il y aura alors un levier qui fera monter le pont du huitième et dernier pylône face à vous et vous donnera alors accès à ce dernier. Donc vous l'avez vu, c'est très très simple, il faut juste jongler entre les pylônes et les hélices afin de traverser la salle, ceci en montant progressivement au sein de cette même salle. C'est donc à l'issue de tout ce parcours que vous pourrez découvrir le fameux coffre dont je vous parlais, coffre qui reste inaccessible pour le moment puisque situé derrière une large paroi en verre. Donc réunissez-vous tous devant l'immense porte qui se trouve sur votre droite et vous atterrirez pour finir dans la salle du combat final. Donc si ce parcours vous semble un petit peu fastidieux, il est en revanche assez simple à réaliser, il suffit simplement de prendre des bons repères et de suivre le fil naturel de votre progression. Ne vous inquiétez pas, au bout d'un certain moment, vous vous rendrez vite compte que le parcours va devenir naturellement un automatisme. J'espère que ce petit tuto vous a aidé, si tel est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et un gros pouce bleu sur cette vidéo. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour la troisième étape du raid, la flèche d'étoile. Geiquez bien et bonne journée à tous ! ... ... ... ... ... ...